On se retrouve pour de nouvelles impressions d'entrepreneurs avec Jacques-Antoine Grandjon, le PDG et fondateur de VentePrivé.com. Alors évidemment, vous nous avez posé beaucoup de questions via le cercle Figaro des entrepreneurs sur cette entreprise qui compte aujourd'hui un peu plus de 1300 salariés et qui réalisent près d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. On va commencer tout de suite avec votre actualité Jacques-Antoine avec les Etats-Unis. Vous venez d'annoncer que vous prenez pied aux Etats-Unis avec un accord avec American Express. C'est important pour vous ? C'est une histoire fantastique qui démarre. C'est la première fois avec VentePrivé.com que nous avons inventé, nous-mêmes français, un business model qui n'a pas été inventé par les Américains sur Internet. Donc jusqu'à aujourd'hui, on était connus seulement à Palo Alto et en Californie. Et avec cet accord avec American Express, nous allons profiter de leur savoir-faire en Amérique. C'est une boîte américaine. C'est leur marque américaine qui est la 40e marque la plus connue au monde. C'est 42 millions de porteurs de cartes. De faire une jeune venture entre un Français, même si on se développe en Europe, et une multinationale américaine financière comme ça, à 50-50 et partir dans cette aventure, c'est fantastique. Alors on a une question justement du cercle de Laurent Guigues qui demande comment est-ce que vous avez présenté votre modèle à votre partenaire ? C'est American Express qui m'a appelé et qui m'a demandé si on était partant pour faire cette aventure avec eux. Ils nous ont dit, soit on le fait avec vous, soit on ne le fait pas. On a envie de monter une société de vente événementielle comme VentePrivé aux Etats-Unis. Et on aimerait le faire avec vous. Au vu de votre business model aujourd'hui, quels sont les conseils que vous pouvez donner à des entrepreneurs pour réduire leurs coûts ? Réduire leurs coûts, c'est une question de responsabilité à la fois des entrepreneurs et des managers qui sont dans l'entreprise. C'est vrai que si on ne fait pas attention aux dépenses, on part le soir et on laisse la lumière allumée. Moi je sais que mon ami Xavier Niel, il quitte son bureau, il éteint la lumière. C'est une démarche très forte, ça veut dire attention, on fait attention à tout, on travaille sur l'avenir de l'entreprise. Et l'avenir de l'entreprise, c'est créer des richesses qui vont être partagées à un moment donné. Mais il faut les créer. Mais est-ce que ça veut dire avoir davantage de fournisseurs ou au contraire centraliser ses fournisseurs ? Comment gérer ses stocks ? Là ça dépend vraiment de chaque business model. Je pense qu'à un moment donné, il faut toujours se remettre en question. L'innovation, il ne faut jamais penser que ce qu'on a fait est figé et ne doit pas changer. Il faut toujours regarder à quel moment votre process est obsolète, comment on peut être disruptif, c'est-à-dire réfléchir différemment. Think different, finalement think different, c'est fantastique. Toujours regarder comment on peut faire quelque chose mieux et moins cher. Les Américains sont très forts pour ça. C'est un pays de la free enterprise, il y a toujours quelqu'un qui va faire mieux et moins cher que vous. Donc c'est un vrai challenge permanent. Alors justement pour l'avenir, comment est-ce que vous comptez vous développer ? Est-ce qu'il faudra que vous vendiez peut-être un jour ? Est-ce que vous comptez ouvrir votre parc d'abonnés ? Comment est-ce que vous allez faire pour assurer à nouveau une même croissance à votre entreprise ? Nous, nous avons un modèle qui est B2B2C, c'est-à-dire que d'abord nos clients sont les marques et ensuite nos clients sont nos membres. D'ailleurs comme American Express. American Express, c'est les marques et ensuite les membres. Donc comment on va se développer ? En reproduisant notre modèle partout en Europe. On est déjà ouvert dans 7 pays européens, mais l'Europe est à faire. L'Europe n'existe pas vraiment. L'Europe des entreprises, il faut aller la créer, c'est une nouvelle start-up. Donc on va se développer car notre premier objectif, c'est d'être leader en Europe. Donc on l'est, mais on n'est pas assez fort en Allemagne, on n'est pas assez fort en Italie, on n'est pas assez fort en Espagne. Mais est-ce qu'il faut vous vendre, vous ouvrir à d'autres partenaires dans votre capital ? Écoutez, j'ai la chance de diriger une entreprise qui n'a pas de dette, qui est indépendante, que je contrôle, qui a 150 millions d'euros de trésorerie, qui fait des profits depuis 2004, c'est-à-dire quasiment au moment de sa création de vente privée. Donc je suis totalement indépendant et c'est ce qui me laisse les mains libres pour développer ma politique de long terme, de qualité et de relationnel puissant auprès des marques et auprès de nos membres. Parce que des investisseurs, ça peut vous pousser à vouloir des rendements et être donc du coup moins performant sur le long terme et plus omnibulé par le court terme ? Toutes les décisions court terme, sur les créations de valeurs court terme, bien sûr ça peut marcher. Le monde financier voit beaucoup trop de choses court terme. Alors ça marche et je ne vais jamais vous dire que ce n'est pas bien, ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est que si vous les développez sur le temps, il ne faut pas prendre de décisions court terme et ne pas faire de valorisation financière ubuesque des entreprises que parce qu'elles ont soi-disant des énormes marchés à explorer et des business models dans lesquels, et c'est le cas de l'Internet, des millions et des milliards de consommateurs peuvent converger vers votre boutique numérique. Donc pas de choses virtuelles, du concret, des choses factuelles. Jacques-Antoine Grandjean, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour de nouvelles Impressions d'entrepreneurs. En attendant, vous pouvez bien sûr poser vos questions sur tfnews.fr et lefigaro.fr. C'était Impressions d'entrepreneurs avec HP Ipré.